Boubacar Kamara n'est pas inscrit dans la liste de 23 joueurs pour le match de l'équipe de France de ce soir. Ayant convoqué 24 joueurs, Digue Deschamps a dû sacrifier le nouveau joueur d'Assone Villa qui regardera donc le match en tribune. Arrivé libre du côté d'Assone Villa après avoir fait le tout début de sa jeune carrière sous le maillot de l'Olympique de Marseille, Boubacar Kamara va encore devoir patienter avant de connaître sa grande première sous la tunique de l'équipe de France. Convoqué dans un groupe de 24 joueurs, il ne figure cependant pas parmi la liste des 23 joueurs transmises à l'UEFA pour disputer la rencontre entre les Bleus et le Danemark ce vendredi. Comme indiqué par l'AFP, le nouveau milieu de terrain des Villains sera donc en tribune au Stade de France dans quelques heures pour l'entrée des Bleus en Ligue des Nations. Récompensé par Digue Deschamps, Kamara assistera également en tant que spectateur aux trois rencontres suivantes. Le 6 juin contre la Croatie, le 10 juin à Vienne contre l'Autriche et le 13 juin à Saint-Denis contre la Croatie. L'ancien défenseur humilé de terrain de l'Olympique de Marseille, le seul novice retenu pour les rendez-vous de juin. Il ne fait donc pas partie de la liste de ces 23 jours transmises à l'UEFA pour disputer la rencontre entre les Bleus et le Danemark vendredi. Figurant dans le groupe de 24 joueurs appelés par Digue Deschamps pour cette ultime fenêtre internationale de la saison, le futur joueur d'Asson Villa est le seul à être écarté puisque l'UEFA n'autorise que 23 noms sur la feuille de match sous ce forfait de dernière minute. Kamara assistera donc la rencontre depuis les tribunes. Par contre, Digue Deschamps n'assistera pas au match entre la France et le Danemark ce vendredi en dehors par le décès de son père. Mardi, le sélectionneur a quitté le rassemblement de la sélection pour retrouver ses proches au pays basque et a laissé son adjoué prendre le relais ces derniers jours. Après avoir supervisé la préparation du match, Gustéphane aura donc les rênes de l'équipe de France pour cette entrée en lice face au partenaire de Christian Eriksen. Selon vos chers amis, Boubacar Kamara devrait-il rejoindre l'équipe de France ou le Sénégal?